Il n'y a pas tout le monde. Alors, je me posais une petite question de savoir pourquoi est-ce que les entrepreneurs à succès, ils ont l'air d'avoir toujours une génétique de gagnant. Si on regarde un petit peu, voilà, en profondeur, soit les business models, soit la stratégie mise en place par les différents entrepreneurs à succès, on ne voit pas quelque chose de commun au succès. Par contre, souvent, le point commun qu'on retrouve à ces entrepreneurs à succès, je dirais que c'est une personnalité. Voilà, c'est la notion d'esprit de gagnant. Parce que quand on les entend s'exprimer pour certains, en fait, on remarque un point commun qui est assez logique. C'est que ce sont souvent des gens qui ont connu de grands échecs, mais que leur force d'esprit et leur nature, leur valeur et le souhait d'atteindre des objectifs a toujours fait qu'ils se sont rapidement relevés contre parfois, voilà, contre parfois leur famille ou voire même contre parfois d'autres personnes qui ne partageaient pas le même avis. Et en définitive, voilà, ils y sont allés et ils y sont toujours allés. Donc je dirais que le point commun, c'est qu'ils ont une forte personnalité, certes, et ce sont des gens capables de relativiser certainement très vite ou d'absorber vraiment très très bien l'échec. Mais en tout cas, pour avoir connu pour certains de très grands échecs, ils ont su convertir en fait le risque lié à leurs échecs en réelle opportunité de succès. Donc voilà, rien que pour le modèle, je dirais que voilà, il ne faut pas sous-estimer, à mon sens, la force de l'esprit parce que la force de votre esprit peut être le levier qui va faire que votre projet en fait va se concrétiser, 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 pardon, et que voilà, il sera périn dans le temps et faisable, voilà. Donc voilà, ne négligez pas en fait la force de l'esprit. Allez, je vous dis à bientôt, je ne peux pas parler trop fort. Au revoir, n'y est pas.